Bonjour tout le monde, alors demain vendredi c'est la finale de l'Europa League qui oppose Séville contre l'Inter. Alors même si les matchs de coupe vous le savez ne sont pas ma spécialité, je vais vous donner mon avis sur le meilleur angle pour aborder ce match en tant que parieur. Mais avant n'oubliez pas de souscrire ma chaîne YouTube et de cocher la cloche des notifications pour être averti immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Philippe Bello, je suis parieur pro et spécialiste Betfair. Aujourd'hui j'aide aussi les parieurs à passer dans le vert, que ce soit grâce à mon livre gratuit, grâce au partage de mes paris ou encore grâce à du coaching privé. Alors pour ce match, cette finale de l'Europa League, Séville contre la Terre, d'abord regardons un peu l'avis des bookmakers, vu que les bookmakers ne sont jamais loin de la vérité. Alors si on fait un petit tour des cotes, ici Séville est coté à 3,70, l'Inter à 2,22, le match nul à 3,50 sur Betfair, Orbit X. Donc on voit que l'Inter est favori pour les bookmakers. Ici en l'occurrence, ce sont les parieurs qui définissent les cotes, c'est le marché des parieurs, mais c'est le reflet, c'est jamais loin des cotes des bookmakers. Donc 2,22, c'est-à-dire que l'Inter est favori, mais n'est pas un grand favori, ok ? Ce n'est pas un favori à 1,60 à 7,70, mais c'est un favori vu qu'il est à 2,22 et Séville à 3,70. Alors allons voir les résultats de ces deux équipes dans cette compétition à partir des 16e de finale, pas dans les qualifications, mais à partir des matchs éliminatoires. Séville a d'abord joué contre Cluj, alors sûrement qu'on ne prononce pas comme ça, mais je n'ai aucune idée de comment on prononce. Cluj, le club roumain, 1-1 dans le match allé à Cluj, et au final, le match retour 0-0, mais inutile pour Séville de gagner, le 0-0 suffisait. Ensuite, Séville bat Rome 2-0, Wolverhampton 1-0, Manchester United 2-1. Donc évidemment, beau parcours, ils ont quand même éliminé des belles équipes. Au niveau de l'Inter, très très impressionnant. Là, c'est un peu aussi un... C'est une très forte équipe en Europa League. 2-0 contre Ludoveretz, 2-1 contre Ludoveretz, donc aller-retour. Inter, Getafe, Getafe, 2-0, 2-1 contre Leverkusen, et 5-0 contre Shakhtar, avec une paire offensive assez impressionnante, avec l'Okaku et l'Otaro Martinez. Alors, difficile de dire, de mon point de vue, de donner un vainqueur pour ce match-là. Même si les bookmakers mettent l'Inter favori de ce match, et au vu des résultats, c'est très impressionnant. En effet, je comprends qu'il soit favori pour les bookmakers. Donc, néanmoins, je ne prendrai, je ne jouerai pas le marché 1-X2, tout simplement parce que Séville, en fait, l'Europa League, la coupe de l'Europa League, c'est un peu la coupe de Séville. Depuis 2006, Séville, je crois, je ne sais plus si c'est 4 ou 5 fois. Je crois que c'est 5 fois que Séville a remporté l'Europa League. Depuis 2006, à chaque fois qu'elle a été en finale, elle a gagné. Donc, c'est vraiment une coupe qu'elle connaît, qu'elle maîtrise. Donc, même si l'Inter est plus impressionnant, comme ça, intrinsèquement, quand on regarde l'équipe, eh bien, l'expérience de cette coupe est du côté de Séville. Donc, difficile de donner un vainqueur pour moi, et je ne le ferai pas. Par contre, ce que j'ai observé, c'est que ce sont deux équipes qui marquent dans leur match. Alors, le plus flagrant, c'est l'Inter. Vu qu'à chaque match, dans les matchs éliminatoires, après les 16e de finale, l'Inter a inscrit minimum 2 buts. En gros, toujours 2 buts, 2 buts par match, sauf le dernier match, où elle a carrément inscrit 5 buts, avec ses attaquants en super forme. Donc, aucun souci pour l'Inter au niveau du scoring. Pour Séville, eh bien, Séville marque moins, mais marque à chaque match, sauf un seul match. Donc, sauf le match retour ici, contre Kluge, mais ils n'étaient pas non plus dans l'obligation de marquer. Donc, sûrement qu'ils ont fermé le jeu et qu'ils ont fait un 0-0 pour se qualifier. Mais en tout cas, elle a su marquer contre Kluge au match allé, pardon, contre Rome, 2 buts, contre Wolf, 1 buts, et contre Manchester United, 2 buts. Donc, aussi une capacité du côté de Séville de marquer. Alors, reste à voir au niveau des cotes. Alors, le marché qui m'intéresse, le type de pari qui m'intéresse, c'est les deux équipes marques. « Both teams to score » en anglais. Et là, on voit que, eh bien, en moyenne, les bookmakers donnent une cote de 1,80. Ce que je trouve pas mal payé du tout, au vu du scoring des deux équipes. Alors, 1,80, c'est la moyenne des bookmakers.com. Moi, je place mes paris sur Betfair via OrbitX. Et là, allons voir la cote. Alors là, la cote est minimum à 1,86, mais rien ne vous empêche de demander 1,87, voire 1,88. Ok, donc, pour moi, c'est une cote bien payée pour les deux équipes marques. Donc, pour moi, le meilleur angle pour avoir des ce match, cette finale de l'Europe Alli, c'est les deux équipes marques. Alors, attention, c'est une finale, toujours beaucoup de surprises. Donc, moi, si je parie sur ce match-là, vous savez que moi, je suis plutôt un parieur des championnats. Si je parie sur un match de coupe, ce serait une très petite mise. Ok, si vous ne pouvez pas vous empêcher de parier, eh bien, pariez 10 euros. Mais en tout cas, moi, je ne prends pas d'énormes risques sur les mises de coupe. Donc, très petite mise. Ok. Habituellement, je conseille, dans un pari classique, 2% de sa mangue roll. Mais n'hésitez pas à diminuer votre mise par 2, par 4. Ok, parce que c'est une finale de coupe. Ok. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ce que je préconise toujours, c'est d'éviter les matchs de coupe. Ici, je donne mon avis pour ceux qui vont absolument parier. Et je donne alors le meilleur angle pour aborder ce match. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo pour expliquer mon analyse et mon angle pour aborder ce match, Séville contre l'Inter. Je le répète, les deux équipes marques. Dites-moi, vous, quel est votre pronostic en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout ? Et alors, dites-moi quel sera votre pronostic pour ce match. Pour vous remercier, n'oubliez pas que vous pouvez demander gratuitement un exemplaire gratuit de mon livre, Passer dans le verre. C'est un livre que j'ai écrit pour partager mes méthodes et mes stratégies qui me font aujourd'hui vivre des paris sportifs. Alors, ce livre est gratuit. Vous ne payez que la livraison. Il n'y a aucun piège. Les gens se disent parfois, mais pourquoi tu partagerais gratuitement tes connaissances ? Eh bien, c'est du win-win. Je partage mes connaissances. Je me fais connaître. Soyons sincères, je me fais connaître. Potentiellement, les gens qui me connaissent peuvent, par après, rejoindre mon club privé, rejoindre mes formations. Donc, c'est du win-win. Mais en tout cas, je vous donne 80% du contenu. Je vous le donne toujours gratuitement. Il y a 20% payant. Voilà. Merci. Et attention, bon pronostic pour demain soir, 21h. Séville Inter en Europa League. Finale d'Europa League. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada